Ah, vous voilà! Bonjour! Mon nom est Olivier Charbonneau, je suis bibliothécaire titulaire à l'Université Concordia et chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais pour le cours COM5003 Création Web et propriétés intellectuelles. Vous m'attrapez en pleine lecture sur mon bidule d'un rapport extrêmement intéressant et pertinent qui a été mené par le professeur Jason Edward Lewis de l'Université Concordia, mon collègue, qui propose des pistes à suivre pour des protocoles pour inclure et donner une bonne place aux communautés autochtones, au peuple des Premières Nations, dans l'élaboration de protocoles où on va retenir des algorithmes que l'on pourrait nommer d'intelligence artificielle. Donc, comment être inclusif dans son approche pour concevoir de tels algorithmes? Un rapport vraiment fascinant. Donc, je vous recommande la lecture. Aujourd'hui, nous allons traiter des zones d'ombre en propriétés intellectuelles. Donc, cette vidéo, cette capsule s'inscrit dans le cours de Création Web et propriétés intellectuelles et le but de la capsule, c'est de donner des perspectives et des outils aux étudiantes et étudiants de mon cours pour pouvoir concevoir les limites, les problèmes, les lacunes de la propriété intellectuelle, spécifiquement les marques de commerce, les brevets et le droit d'auteur, pour pouvoir discuter de ces cas-là. Et bon, à l'ordre du jour, c'est les savoirs traditionnels, mais en réalité, ce que je veux faire comme vidéo aujourd'hui, c'est de présenter comment est structurée la propriété intellectuelle et là où il y a des lacunes, des problèmes, surtout de ce côté-là. Donc, avant de débuter, vous l'avez sûrement remarqué, je suis un homme blanc dans la quarantaine et en quarantaine, mais dans la quarantaine et je vis énormément de privilèges dans ma vie. Je suis aussi un universitaire, ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup, beaucoup de privilèges. Et je reconnais ces privilèges, j'en suis conscient. Je travaille énormément pour ne pas avoir de biais systémiques à cause de ces privilèges-là. Je reconnais aussi que mon succès n'est pas entièrement l'effort de mon labeur ou le résultat de mon labeur. Donc, ces privilèges-là m'amènent à avoir des biais, des biais systémiques. Et je fais appel à vous pour m'aider à corriger ces lacunes-là que j'ai. C'est principalement à cause de mon statut et de mon rôle. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de m'aider à m'améliorer. C'est une considération qui m'anime à tous les jours. Par ailleurs, je tiens à remercier les doyens de toutes les nations, les nations autochtones surtout, pour leur bienveillance sur le territoire que l'on occupe tous. Parce que je ne peux pas lire le texte de la reconnaissance territoriale de mon institution. Parce que je ne suis pas sur le territoire de mon institution. Je suis chez moi et j'ai tenté de vérifier différentes sources pour trouver des traités et toutes sortes de... Bon, alors je tiens à remercier les aînés de toutes les nations pour leur bienveillance. Alors, c'est un peu mon appropriation de ce concept de reconnaissance territoriale et je m'excuse si ça n'était pas à la hauteur de vos attentes. Alors, parlons de propriété intellectuelle, parlons de zone d'ombre parce qu'il y a une logique à la propriété intellectuelle et cette logique-là est imminemment occidentale et pire encore, pas juste occidentale, elle est néolibérale. Alors là, on est vraiment dans une veine qui peut vraiment porter préjudice à toutes sortes de choses. Parce que oui, la propriété intellectuelle, c'est ça, c'est de la propriété. Ça amène des mécanismes d'exclusion pour faire émerger des contrats en forçant les gens à avoir, c'est-à-dire, ça force l'émergence d'un marché à cause d'une fausse, une fausse effet de rareté pour simuler la propriété, un effet de propriété donc qui oblige des contrats. Et cette logique-là, c'est ça qui résume un peu tous les régimes de propriété intellectuelle. On est vraiment dans l'exclusion, le contrat et le marché. Ça va porter atteinte à plusieurs communautés et on va en parler dans quelques instants. Comment ça s'opère, ce mécanisme systémique? Et même s'il y a des exceptions et des limitations, donc différents régimes qui vont essayer d'accommoder, qui vont essayer de modifier les choses, il en reste, il en reste toujours et c'est problématique. Donc, cette logique-là de l'exclusion par des mécanismes juridiques qui amènent ce concept néolibéral de propriété va être problématique à différents égards. Alors, pour ce cours-ci, j'ai demandé quelques lectures. Je vous les présenter brièvement. Elles sont bien sûr listées sur mon carnet en date du 29 janvier 2021. Le premier que j'apprécie beaucoup, c'est ce petit texte, cette petite synthèse des problématiques qui nous vient de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, l'IPIC, qui va avoir vraiment une synthèse des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Il donne quelques exemples et je vais juste vous lire la phrase ici. « Les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles méritent une protection, mais il arrive souvent qu'ils ne cadrent pas dans le régime occidental de la propriété intellectuelle. » Je suis absolument d'accord avec cette affirmation-là. Et il y a quelques pistes ici, dont un exemple qui nous provient du Musée canadien des droits de la personne que j'ai pu retracer. Ici, on a l'exemple, ça c'est la page web des communiqués de presse du Musée canadien des droits de la personne où on parle en date du 16 octobre 2019 d'une entente historique. Donc, c'est souligné ici dans le document de deux pages de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. Par ailleurs, je mentionne presque à tous les cours la Déclaration universelle des droits des Nations unies. Donc, à l'article 27 qui va proposer un peu les deux jalons de tous les régimes de propriété intellectuelle à travers le monde, que ce soit brevet, marque de commerce, droits d'auteur, etc. On est tout le temps à l'intérieur de cette dualité. Bon, la lignée A1 de l'article 27 édicte que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Donc, d'une part, dans un premier temps, on veut pouvoir prendre part librement. D'un autre côté, donc la lignée A2 édicte de cet article 27, « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire, artistique dont il est l'auteur. » Donc, on a un côté libre de pouvoir participer. De l'autre, on a les intérêts moraux et matériels. Donc, c'est à l'intérieur de ces deux affirmations. Il faut adorer le droit de simplement prendre deux affirmations qui ont l'air d'être aux antipodes, puis de les mettre ensemble dans un article et dire, voilà, maintenant société, débrouillez-vous avec ces deux éléments-là. Donc, l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de 1948, très pertinent, comme toujours, dans toutes les circonstances. Et bien sûr, il y a d'autres lectures que je suggère, dont entre autres la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, très importante. Et j'ai noté un travail qui a été fait de la part du Musée de la civilisation, qui est une institution muséale du Québec, à la Ville de Québec, qui a une politique qui a été mise en place en 2012. Et il y a aussi, dans la liste de lecture, là, je fais juste vous passer les onglets un après l'autre de la liste de lecture. Ce travail intéressant, là, qui va décrire ou qui va relater sa mise en place et différents éléments par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, revenons à notre sujet. Parce que tous les régimes de propriété intellectuelle, puis c'est peut-être une synthèse, là, après un tiers de la session que je voulais proposer aux étudiantes et étudiants, tous les régimes de propriété intellectuelle suivent à peu près la même logique, qui est néolibérale, qui est empreinte de ce concept qu'est la propriété. Donc, on est dans le bourgeois, clairement. Donc, un régime de propriété intellectuelle, peu importe, a, d'or et déjà, en partant, un régime, ce qu'on appelle d'exclusion. Le but de la propriété intellectuelle, c'est d'exclure. Pourquoi est-ce qu'on exclut la communauté de pouvoir récupérer des idées du savoir à différents moments? Bien, c'est simple, parce qu'on veut faire émerger un marché pour différents objets qu'on veut pouvoir monétiser. Donc, l'idée ici, c'est que, puis là, on va en parler dans quelques instants, il y a différentes catégories de propriété intellectuelle qui vont réglementer différents objets qui vont être interdits d'être utilisés dans certains contextes. Donc, le régime général d'exclusion qui est apporté par tous les régimes de propriété intellectuelle, l'exclusion se porte sur des objets dans des contextes socio-économiques précis. Puis la raison de cette exclusion-là, c'est de faire émerger des marchés, souvent par contrat, par autorisation, par licence. OK? Et bien sûr, dans chacun des régimes, il y a des exceptions, des limitations, des modulations, si on veut, du régime pour éviter qu'il y ait trop de pression sur le cadre contractuel. Mais il y a bien sûr des moments où ça ne marche tout simplement pas du tout. Comme le note l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. Donc, l'intérêt de qualifier un objet comme propriété, c'est souvent pour éviter soit le secret, parce que ça, c'est un des contextes importants, surtout dans le domaine des brevets. Les brevets existent pour pouvoir amener des inventions de la part du secteur industriel, pour pouvoir en discuter publiquement. Parce que sinon, on est pris dans le secret industriel. D'autres raisons sont simples pour éviter qu'il y ait des problèmes quant à l'authenticité de certaines marques de commerce. On pense notamment aux médicaments, à différents objets. Donc, une marque de commerce, ça va mettre de l'avant la source d'un objet, sa qualité, ses propriétés, parce qu'on l'associe à une corporation qui a une démarche de mise en marché. Donc, l'idée ici de qualifier un objet comme propriété intellectuelle de type marque de commerce, c'est de s'assurer de sa qualité. Et bien sûr, le droit d'auteur, l'intérêt du droit d'auteur, c'est d'assurer un investissement dans la création artistique, culturelle et créative, dans le secteur des communications aussi, pour que cet investissement-là permette de bonifier la création et d'en faire partager à tout un chacun. L'intérêt ici, donc, c'est de reconnaître que la propriété intellectuelle, ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais il y a certains moments, il y a certaines considérations, il y a certains groupes qui ne se voient pas représentés dans cette logique-là. Donc, on parle d'un système juridique qui est pensé en vertu de paramètres très précis qui a été édicté à travers les plusieurs centaines d'années, qui a été une sédimentation de pratiques commerciales qui vient d'un monde occidental, voire bourgeois, capitalistes. Ça, c'est absolument sans l'ombre d'un doute. Donc, j'ai parlé brièvement de chaque type de propriété intellectuelle, les grandes catégories, si on veut, de propriété intellectuelle classique, néolibérale, les marques de commerce, les brevets, les droits d'auteur. Chacun de ces types de propriété intellectuelle va avoir un régime d'exclusion qui s'applique sur un objet. Donc, dans le cas des marques de commerce, c'est une expression qui va désigner un produit ou un service. C'est ça, une marque de commerce. C'est quelques mots, une phrase, un néologisme, un nouveau mot qu'une corporation va retirer de l'espace public puis va dire ceci, cette combinaison de lettres m'appartient. Ça peut être aussi une image, ça peut être aussi, bon, toutes sortes de façons d'avoir un logo, d'avoir une marque de commerce, mais la corporation va retirer ces éléments-là de l'espace public et va se les réserver en disant, ben, quand je fais, quand je dis le mot Big Mac, ben, vous pensez tout de suite à McDonald's, vous pensez tout de suite à un sandwich d'une confection particulière qui vient d'un endroit, on ne peut plus être un restaurant qui va faire ce genre de nourriture-là parce que cette phrase-là, Big Mac, appartient à une grosse corporation. Bon, voilà. Ça, c'est pour les marques de commerce. Pour les brevets, on parle, bon, l'application, l'objet du brevet, c'est une invention qui n'est pas évidente. Donc, une invention nouvelle qui va amener une contribution à la société. Puis, c'est encore là un échange. L'État dit, en échange de dévoiler ton invention, ta façon de faire industrielle, en échange de le dévoiler, je vais donner à la corporation un droit de propriété sur l'application de cette invention-là dans un processus industriel. Donc, l'idée ici, c'est que les brevets s'appliquent à des processus pour créer des objets, des inventions. Ça applique énormément dans le contexte médical. Donc, les brevets ont comme objet les inventions, les étapes à suivre pour faire une création qui n'est pas évidente dans un contexte industriel. Et le droit d'auteur, l'objet, bon, c'est le texte, la musique, les images, les photos, des représentations artistiques et culturelles de tout cet akapi-là. Donc, ça, c'est l'objet qui est protégé par le droit d'auteur. On interdit de les utiliser dans certaines circonstances. Donc, la reproduction, la production, la mise à disposition par Internet, tous ces usages-là sont réservés. Donc, on est interdit de le faire. Autrui et autres sont interdits de le faire. Sauf, bien sûr, si on est le titulaire du droit d'auteur. Donc, l'idée ici, c'est qu'encore là, que ce soit la marque de commerce qui est une marque distinctive qui identifie un produit ou un service, que ce soit une invention qui est originale, qui est nouvelle pour une industrie, ou que ce soit une expression artistique, culturelle de la part des auteurs, des autrices. Dans ces trois cas-là, on a des régimes de propriété qui interdisent certains gestes et qui nécessitent l'autorisation, des contrats, des démarches pour favoriser l'émergence d'un marché, pour protéger des marchés. Et il y a, bien sûr, des exceptions et des limitations à l'intérieur de ces cadres-là. Alors, parlons. Je vais faire un petit zoom sur le droit d'auteur pour comprendre dans certaines mesures. Puis, il y a différents groupes qui vont appeler différents écueils avec différents termes. Donc, pour trouver plus d'informations à ces sujets-là, je vais maintenant évoquer des concepts qui peuvent être troublants ou problématiques. Donc, je vous donne un petit avis. Donc, je vais vous donner des exemples très simples. Le concept de biopiraterie, c'est un concept où des peuples autochtones ont un savoir traditionnel concernant des plantes ou des méthodes applicables à la personne. Et des corporations, des grandes corporations, découvrent ou deviennent au fait de ces savoirs-là et ensuite, déposent des brevets pour exploiter commercialement ces savoirs qui sont par ailleurs de connaissances dans cette communauté autochtone. Donc, cette pratique-là a été nommée biopiraterie. Et c'est un exemple, si on veut, de brevets qui sont dans un cadre commercial, dans un cadre d'une corporation qui vient s'approprier de la connaissance d'une communauté autochtone. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ces savoirs-là découlent de pratiques ancestrales qui sont en lien avec la foi et les croyances de ces communautés-là. Et le partage de ces connaissances-là est imbriqué dans le tissu de cette communauté en particulier. Alors qu'une corporation vienne aller chercher une exploitation commerciale de ces savoirs-là par un régime qui est par ailleurs juridique, et il y a définitivement une disproportion de moyens par rapport aux capacités des différents groupes de se sentir représentés et destés en justice, ça pose énormément de problèmes. Et c'est un exemple d'un cas où il y a un cadre néolibéral occidental qui va amener une logique qui ne représente pas le décoron dans une communauté. C'est extrêmement problématique. Un autre exemple, bien sûr, les marques de commerce. Quand on va voir des marques de commerce, puis je ne citerai pas d'exemples précis, mais les exemples sont flagrants dans différents domaines, où on a une iconographie autochtone qui se voit appropriée par des commerces qui n'ont pas nécessairement de lien avec ces communautés-là et qui sont ensuite utilisées pour représenter des produits et des services qui n'ont peut-être rien à voir avec l'identité d'origine. Donc, encore là, c'est extrêmement, extrêmement troublant comme situation de voir ces, bien, je peux comprendre ces communautés-là, de voir leur iconographie ancestrale, leur identité propre. Et parlons du droit d'auteur, parce que c'est le domaine où je me sens plus confortable, parce que c'est le régime juridique que j'ai étudié plus en profondeur. Et je vais vous parler de concepts précis à l'intérieur du droit d'auteur pour mieux saisir ces exemples-là, de savoirs traditionnels et des problématiques qui sont importants à reconnaître. Donc, pour le droit d'auteur, il y a deux aspects fondamentaux au droit d'auteur. Il y a un droit économique aussi qu'on appelle un droit patrimonial, où on va, ça c'est vraiment le droit de faire de l'argent. Et celui-ci nécessite deux facteurs. Le premier facteur, c'est la fixation de l'œuvre. Le deuxième facteur, c'est l'originalité de l'œuvre. Donc, par fixation, on dit d'une œuvre qu'elle est fixée lorsqu'elle est tout simplement, bon, écrite sur un support, que ce soit un support numérique, un support papier, cette fixation-là, c'est assez, il faut que ce soit enregistré. Pas enregistré au sens d'envoyer des formulaires à quelqu'un, mais enregistré, prendre un audio, un enregistrement audio d'une chanson, par exemple, que ce soit enregistré. Donc, c'est la fixation ou écrit, consigné dans un document. Ce serait peut-être une meilleure façon de le dire. Donc, quand je parle d'enregistrement, on parle d'enregistrement sonore, d'enregistrer une chanson, pas d'enregistrer avec un mécanisme juridique quelconque. L'originalité, bien, généralement, l'originalité a été reconnue par les tribunaux comme étant la sélection et l'arrangement d'éléments dans une oeuvre qui nécessitent du talent, du jugement et de l'effort. L'originalité, ce n'est pas un critère qui est d'ordre, bon, est-ce que c'est beau, est-ce que ce n'est pas beau. Ce n'est pas dans ce sens-là où les cours vont. On est vraiment dans une définition fonctionnelle de l'originalité. Donc, grosso modo, ça ne ressemble pas à quelque chose qui existe déjà. On parle de sélection et d'arrangement d'éléments qui vont nécessiter un talent, un jugement et un effort. Et dans le cas de Claude Robinson contre Sinard, la Cour suprême a clairement édicté que l'originalité, c'est tout un chacun qui pouvons la reconnaître. C'est-à-dire qu'en observant, ça ne prend pas un expert en sémiologie pour reconnaître ce qui est original ou non. C'est vraiment, on le sent, quand on le voit, on le sait, puis c'est quelque chose qui est accessible à tout un chacun de reconnaître quelque chose qui est original ou non. Et puis là, je pourrais tomber dans toutes sortes d'exemples où l'originalité va introduire des problématiques. En fait, on va en traiter un petit peu plus tard dans la session. On va parler, entre autres, des données factuelles et exhaustives. Alors là, ça, c'est un bel exemple. Donc, on parle ici de données factuelles, comme le titre d'un livre ou des données exhaustives, comme la liste de tous les livres publiés en 2020, par exemple. Cette liste-là, c'est une liste exhaustive de faits. Donc, des faits, des titres de livres, c'est des faits à plusieurs égards. C'est sûr que ça peut être original, un titre de livre, mais en soi, une liste exhaustive de tous les titres publiés en 2020, c'est une liste de faits. Puis on va parler de compilation. Ça aussi, on va décortiquer ces concepts-là. Mais pour le moment, ce que je veux que vous compreniez, c'est que des données factuelles et exhaustives ne sont pas originaires. Pourquoi? Parce qu'un fait, ça ne nécessite pas assez de talent, jugement, d'effort. Puis une référence bibliographique, par exemple. Bien, la sélection et l'arrangement de ces éléments-là, ça découle d'un travail, c'est-à-dire de standards internationaux. Là, on a parlé de Zotero dans le dernier cours. L'idée ici, c'est qu'une référence bibliographique, bien, c'est la sélection et l'arrangement des éléments de la référence. Bien, c'est des faits. Et une liste de faits qui est exhaustive, bien là, ça n'a pas assez d'originalité pour se voir protégé par droit d'auteur. Donc, les données exhaustives ne sont pas protégées par droit d'auteur parce qu'elles ne sont pas considérées comme originales. Un autre exemple de ça, c'est les recettes de cuisine. Ah oui, ça, on va en parler aussi. Recettes de cuisine, bien, oui, si on a une belle image, photo, résolution d'un gâteau présenté, oui, l'image va être protégée par droit d'auteur du gâteau. Mais les étapes de confection du gâteau et les ingrédients, pour qu'elles se qualifient comme étant originales, il faut vraiment avoir un apport beaucoup plus que la synthèse des ingrédients puis des étapes de cuisson. Et de toute façon, c'est excessivement simple de modifier quelques éléments de la recette puis de changer le texte de la façon que c'est écrit. Ça serait difficile pour quelqu'un de prétendre avoir un droit d'auteur complet sur une recette. Et même là, si on a une recette, pensez à une recette de pâte à pizza, si on rajoute un petit peu de sel, on élève du sel, on met un peu... Bon, il y a différents trucs qu'on pourrait faire pour moduler la recette, ce qui fait que c'est tellement simple d'avoir des modifications que c'est difficile de prétendre que c'est facilement protégeable par droit d'auteur. Il y a d'autres façons de le faire, mais pour le moment, on va s'en tenir au fait que c'est un seuil d'originalité qui n'est peut-être pas suffisant, une recette de cuisine. Un autre exemple, c'est la mode, la mode vestimentaire. De posséder un droit d'auteur, ce n'est pas évident. Je n'expliquerai pas plus que ça pour le moment, mais pensez au seuil d'originalité nécessaire. Une chemise blanche, c'est une chemise blanche. C'est sûr qu'on pourrait avoir des motifs dans la robe. Dans une robe, on pourrait changer toutes sortes de trucs pour la rendre originale, mais pour le moment, on s'entend pour dire que la mode vestimentaire, ce n'est pas quelque chose qui est facilement protégeable par droit d'auteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va le faire peut-être par d'autres méthodes comme les marques de commerce. Donc, l'idée ici, c'est de vous faire comprendre que l'originalité dans la loi sur le droit d'auteur, c'est un des critères de base pour pouvoir qualifier un objet comme propriété en droit d'auteur. Si on n'a pas un seuil minimal d'originalité en vertu du droit d'auteur, on n'a pas un objet protégeable par droit d'auteur. Donc, on a ces cas limites-là qui sont problématiques du point de vue de l'originalité. Puis là, je pense spécifiquement que l'originalité nécessite un seuil minimal de sélection et d'arrangement d'éléments. Excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. Sélection et arrangement d'éléments qui va nécessiter du talent, du jugement et de l'effort. Donc, on a besoin de cette séquence-là. On a besoin de sélection, d'arrangement, d'effort, de jugement, de talent pour amener une œuvre. Quand on regarde l'œuvre, on se dit « Est-ce qu'il y a un niveau suffisant? » Puis ça arrive souvent au cours de justice de devoir faire ces choses-là. Donc, on a les cas vraiment classiques de droit d'auteur. Un roman, un film, de la musique. Ça, c'est facile à voir qu'il y a un droit d'auteur là-dessus parce que oui, une composition musicale. Mais des fois, on regarde deux compositions puis on se demande « Est-ce que c'est la même composition ou elles sont assez distinctes? Est-ce qu'elles sont différentes? » Puis c'est là où le travail, ce travail d'analyse-là devient important. Donc, ça, c'est les deux composantes du droit économique, si j'ose dire, où pour qualifier, pour passer la limite entre « c'est du droit d'auteur, c'est pas du droit d'auteur », bien, ça prend la fixation et l'originalité. Fixation, c'est pas trop difficile à comprendre. L'originalité, c'est un peu plus glissant comme concept. C'est pour ça que je parle de sélection et d'arrangement d'éléments qui nécessitent du talent, du jugement et de l'effort. Ça va être ça que les cours vont appliquer comme question pour savoir si un objet se qualifie pour une protection en droit d'auteur. L'autre élément, c'est qu'une fois qu'on a cette protection-là en droit d'auteur, le droit moral va amener ce qu'on appelle à imposer des contraintes pour assurer l'intégrité et la paternité de l'œuvre. Donc, l'intégrité de l'œuvre, c'est que si on n'a pas renoncé à son droit moral, si on a encore son droit moral, si on n'y a pas renoncé à son droit moral, bien, malgré qu'on ne soit plus titulaire des droits d'auteur, des droits patrimoniaux, bien, il y a un droit moral, il y a un droit artistique qui subsiste, qui impose de respecter l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire que si on cède nos droits à quelqu'un et qu'on a encore nos droits moraux, parce qu'au Canada, on peut renoncer à nos droits moraux, si on a encore nos droits moraux, et même si on a cédé nos droits, si on a vendu notre œuvre, si on a fait toutes sortes de choses avec notre œuvre, bien, on a encore le droit d'assurer son intégrité, qu'on ne puisse pas la modifier. Ensuite, un autre droit moral, parce qu'il y en a plusieurs, mais les deux qui nous concernent en ce moment, parce qu'il y en a d'autres, mais les deux principaux, c'est le droit à la paternité de l'œuvre, de dire « je suis la créatrice de cette œuvre-là ». On ne peut pas, c'est pour ça, entre autres, qu'on a des génériques de films très détaillés, par exemple, pour reconnaître la paternité des contributions de chacune et chacun dans une œuvre cinématographique. Alors oui, les génériques de films sont en quelque sorte une déclaration de droit, de droits moraux, pour identifier toutes les personnes qui ont participé à une œuvre-là. Alors, je vous propose ces quatre critères-là, ces quatre facteurs à garder en tête pour comprendre comment le droit d'auteur n'est pas accommodant, n'est pas bienveillant par rapport au savoir traditionnel. Parce que c'est la faute au droit d'auteur. C'est comme ça, il a été codé comme ça, et c'est la faute au droit d'auteur parce que c'est un système qui introduit, c'est systémique comme exclusion, on s'entend, c'est ça, c'est un problème systémique parce que le droit d'auteur a été réfléchi dans un cadre, je vais le dire, néolibéral, occidental, bourgeois, on est clairement là-dedans, dans un droit de propriété, et c'est de sa faute. Et je suis malheureusement un outil de ce système-là, et ça me désole complètement. La meilleure chose que je puisse faire, c'est de regarder la partie des droits d'auteur, où est-ce que ça pose problème, puis d'essayer de les identifier pour réfléchir à des solutions, mais ça ne peut pas être entièrement de moi, ces solutions-là, parce que je crois, et je crois dur comme fer, qu'il faut inclure les communautés des partis prenants, des communautés autochtones, des Premières Nations, pour réfléchir à ces questions-là. Mais je peux quand même noter les lacunes du droit d'auteur, parce que c'est le régime capitaliste, néolibéral, bourgeois, puis je suis un... Je viens de ce monde-là. Donc je le fais. Alors, les quatre, du point de vue économique, on a la fixation à l'originalité, du point de vue du droit d'artiste, on a l'intégrité et la paternité. Et je vais prendre un exemple, il y a différents exemples que j'aurais pu citer dans l'histoire récente, mais je vais m'en tenir à des exemples génériques. Donc je n'évoquerai pas de peuple ou de cas particuliers des dernières années, pour ne pas choquer. C'est un choix. Mais je veux quand même aussi respecter que ces propos amènent beaucoup de frustration et peut-être même des souvenirs troublants de la part de personnes qui pourraient m'écouter. Et je suis absolument solidaire avec ces personnes-là. Donc je veux juste vous dire à quel point j'ai réfléchi à cette vidéo et combien de fois ça m'a pris pour le faire. Ça aussi, c'est une autre attaque. Donc j'ai réfléchi beaucoup et j'espère ne pas porter préjudice à quiconque. Donc, prenons un champ traditionnel. Tout simplement. Ça vient... C'est un champ traditionnel. Et puis, ce champ traditionnel-là pourrait, par exemple, un exemple encore hypothétique, avoir un rôle à jouer dans différentes cérémonies qui découlent, bon, des cycles de l'année, différentes cérémonies qui sont réservées à certains doyens ou doyens d'une communauté. Donc on ne peut pas tout simplement le reprendre puis faire ce qu'on veut avec parce que ça a une signification forte pour cette communauté-là. Mais un savoir traditionnel, on pourrait dire est-ce que c'est un objet de droit d'auteur? Parce qu'un objet de droit d'auteur, un droit d'auteur, ça a une créatrice, ça a un titulaire, ça a une durée de vie, un droit d'auteur, ça a... Après un certain temps, le droit d'auteur expire, ça tombe dans le domaine public. C'est ça la logique du droit d'auteur. Donc, un champ traditionnel n'est pas nécessairement fixé. C'est une tradition orale, par exemple. Alors c'est là où la fixation devient un élément où il y a un cadre du savoir traditionnel puis un cadre juridique du droit d'auteur puis ils ne sont pas nécessairement, il n'y a pas une interaction fructueuse. Donc le problème avec le droit d'auteur, parce que c'est au niveau du droit d'auteur qu'il y a un problème, c'est qu'il ne va pas reconnaître une flexibilité par rapport à la fixation de l'oeuvre, malgré qu'elle soit originale, clairement. Par ailleurs, la paternité, il faut identifier alors est-ce que c'est à la communauté, est-ce qu'après ça... Donc pour reconnaître un droit d'auteur ensuite, il faut avoir des régimes de licence, d'autorisation. Tout ce système-là ne cadre pas avec le contexte propre des communautés autochtones. Donc on n'est pas dans cette logique-là. Alors je voulais juste donner un exemple très générique pour essayer d'exposer des problématiques que peuvent porter les cadres néolibéraux de propriété par rapport à ce qu'une communauté pourrait vivre avec le savoir traditionnel. j'ai parlé tantôt de biopératerie, là on parle d'iconographie, on parle de savoir oral, de savoir qui sont transmis à l'intérieur d'une communauté en vertu de décorums qui ne découlent pas de droits de propriété transférables par contrat, des régimes d'exclusion qui ne découlent pas d'un intérêt économique mais d'un intérêt qui est complètement autre. et puis c'est vraiment à réfléchir comment est-ce qu'on peut modifier les paramètres du droit d'auteur ou réfléchir à un nouveau cadre complètement nouveau qui va amener une bienveillance par rapport à ces contextes-là. Peut-être un mot à la fin pour mentionner une piste qui serait peut-être porteuse d'intérêt de réfléchir peut-être au Fiducie. La Fiducie c'est un régime qui découle du code civil et qui va permettre de définir des contextes économiques et sociaux flexibles et bienveillants. Alors peut-être pour sortir du carcan propriétaire néolibéral contractuel complexe de la propriété intellectuelle dans ces contextes-là et dans d'autres parce que j'ai parlé on va parler d'autres domaines d'autres régimes sociaux comme les données la mode etc. Mais les Fiducie seraient peut-être un régime intéressant à explorer entre autres pour essayer de trouver des arrangements institutionnels puis en fait c'est peut-être une piste en lisant des textes qui viennent travailler les concepts de savoir traditionnel c'est des réflexions qui flottent à l'intérieur de moi pour essayer de trouver comment est-ce qu'on pourrait explorer différentes pistes. Bon, j'en dis pas plus et puis je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.